Au menu du Daily de ce 20 décembre 2022, on va parler de la grosse amende que vient de se prendre Fortnite. On enchaînera avec les défis de PlayStation pour 2023 et on terminera sur la rumeur d'un Game Pass moins cher et avec de la pub. Le Daily, c'est parti ! Fortnite, vous commencez à connaître, c'est le Battle Royale qui a sauvé les miches d'Epic Games en 2017. Avant ça, le jeu était un projet maudit, présenté plein de fois en salon, mais jamais de manière très convaincante. Quand il sort, c'est un fiasco et puis très vite, en quelques semaines, les équipes font volte-face et font de leur jeu un Battle Royale gratuit, histoire de concurrence et PUBG qui cartonne tout juste. Et là, le succès est lancé. En deux ans, le jeu génère 9 milliards de dollars de bénéfices et je sais pas si vous vous rendez compte, mais le budget habituel d'un blockbuster, c'est à peu près de 100 millions de dollars. Là, on parle donc de 9000 millions de dollars de bénéfices sur les deux premières années d'activité. Et le jeu est en vie depuis plus de 5 ans maintenant. Face à tout ce pognon amassé, certains critiquent depuis des années les méthodes employées par Fortnite. Ça va des danses volées à des stars du showbiz ou de l'internet et ensuite revendues à prix d'or à des ados, jusqu'aux pratiques insidieuses et pas forcément très honnêtes. Et c'est justement celles-ci qui sont au cœur d'un verdict prononcé cette semaine par la FTC. L'autorité de régulation américaine force donc Epic Games à verser 520 millions de dollars d'amende pour plusieurs négligences et violations volontaires des règles établies. Ça paraît énorme, hein ? Ça fait le budget de 5 gros jeux, mais comparé aux bénéfices accumulés, c'est pas grand-chose. La principale fraude évoquée, c'est le non-respect des droits des mineurs sur son jeu. Il a été établi que Epic Games avait sciemment amené les plus jeunes à acheter ses microtransactions sans suffisamment sensibiliser et sans demander l'autorisation aux parents. Pire, Epic est aussi coupable d'avoir volontairement caché ou dissimulé les options de remboursement et d'annulation d'achat et d'avoir fait usage de ce qu'on appelle des dark patterns, des astuces de conception d'interface qui dirigent en douce les utilisateurs vers ce que l'on veut sans qu'ils ne puissent s'en rendre compte. Il y a aussi tout un volet sur le chatting game et les plus jeunes, mais aussi sur les demandes de remboursement ignorées ou laissées en plan. Face à ça, Epic Games se défend comme il peut, arguant que tout est allé si vite pour eux qu'ils n'ont même pas pu assurer à tous les étages. Et que ces négligences, bah, ne sont pas volontaires. Je peux dire qu'avec des mises à jour de contenu toutes les deux semaines et des soucis de crunch et d'épuisement au travail durant les premières années, ces travers leur sont probablement passés au-dessus de la tête. Maintenant, il faut payer, aussi infime soit l'amende, face aux milliards amassés. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les microtransactions de Fortnite ? Dites-le-nous dans les commentaires. Avec un petit transit horrifique pour vous montrer le travail incroyable des créateurs indépendants. Regardez-moi ce stop-motion sur le monstre, le rendu de ses textures, les animations toutes mimi du petit chat. Bref, c'est super joli, ça bouge bien et le taf est très impressionnant. C'est les créateurs de The Spirit of the Samurai qui ont dévoilé ce petit extrait de leur taf. Et vu que ça a conquis tout Twitter, on vous invite à mettre le jeu en wishlist, ça les aidera à avancer sur leur taf. Allez, on passe à la deuxième news du jour. Le cycle de vie des consoles, on commence à connaître. C'est généralement cette année, avec au milieu une nouvelle version qui arrive. Jusqu'à présent, c'était des versions plus fines, plus économiques, plus silencieuses. Et puis, bah, après on a eu les pros. La PS4 Pro et la One X venaient rajouter pas mal de puissance de calcul, de quoi rendre les machines plus véloces pour tenir la route face au PC et faire face au téléviseur 4K. Alors que va donc nous préparer cette génération pour sa moitié de vie qui arrive très vite ? Et très vite, ça veut dire l'an prochain quand même. Sachez que certains ont déjà leur petite idée à l'image de Tom Henderson, qui est l'un des insiders encore en vie en 2022 après le départ de Nibel et de The Snitch. Sur son site, ça fait des semaines qu'il évoque des PS5 avec lecteurs de disques détachables, ce qui permettrait à Sony de ne plus produire qu'un seul modèle de PS5, de vendre un lecteur de disques à côté en supplément. Ça fait des économies et ça permet d'avoir une machine symétrique et toute jolie. D'après ses sources, d'ici fin 2023, il n'y aura plus qu'une seule PS5 de produite, c'est ce fameux nouveau châssis avec lecteurs de disques amovibles. C'est pas encore très clair s'il s'agit là d'une version revisitée de la All Digital déjà en vente, ou s'il s'agit d'une version surboostée, une sorte de PS5 Pro avec lecteur en option. Quoi qu'il arrive, Tom Henderson a repéré cette semaine la citation d'une interview qui semble corroborer les dates de lancement de ce nouveau modèle. C'est au micro de Famitsu, le magazine japonais, qu'Ideaki Nishino, un des pontes de PlayStation, s'est penché sur le futur de la marque. Il y évoque évidemment le PSVR 2, dont la date de sortie est prévue pour le début 2023. Il y aura aussi la DualSense Edge, la nouvelle manette de jeu avec ses palettes. Et puis, quand le journaliste de Famitsu évoque le timing de fin 2023 comme une potentielle date logique pour le lancement d'une PS5 Pro, il dit ceci. A la fin de l'année fiscale 2022, les ventes cumulées excèderont 37 millions d'unités. Et nous pensons qu'il s'agit là d'un moment très important pour la PS5 en tant que plateforme. J'ai hâte que vous voyez les résultats suivants. Et je sais pas vous, mais ça, ça sent clairement un gap pour fin 2023. Ma question la voici, est-ce que vous allez craquer pour une console de nouvelle génération ou attendre une petite année l'arrivée d'éventuels nouveaux modèles ? Dites-le nous dans les commentaires. Bon, je le glisse là parce que j'ai le droit, mais rendez-vous compte, l'un des plus grands jeux Star Wars refait peau neuve aujourd'hui grâce à sa communauté. Alors désolé, c'est pas Kotor, c'est Dark Forces de 1995, littéralement l'ancêtre de toute la lignée des jeux FPS et TPS Star Wars. Si on voulait l'insulter, on pourrait dire que c'est un simple skin de Doom, mais il a permis à toute une génération de jouer dans l'univers Star Wars comme jamais auparavant. Et bien sachez que désormais, on peut y rejouer avec le support 4K du plus bel effet grâce à un mode appelé The Force Engine. Ah, et je viens de remarquer que j'ai fait un gaming live oldies avec Epion en 2015 sur ce jeu. Ouais, bon, allez, on passe à la troisième news du jour. Dans la guerre des services de jeux vidéo, il y a évidemment deux super puissances. Le PS Plus de PlayStation et le Game Pass de Microsoft. L'un est à la traîne mais totalise plus d'abonnés, l'autre à l'écrou et doit s'assurer de grappiller toujours plus de parts de marché. Alors forcément, des deux, celui qui se doit le plus d'innover, c'est le Game Pass de Xbox. Et pour innover, tous les moyens sont bons. On vous a déjà parlé dans un JV Legends du recrutement de Sarah Bond, qui vient des télécoms et qui a déployé chez Xbox une stratégie de ouf appelée le Uncarrier. Ben là, on est clairement en plein dedans. Après le rattachement de Riot Games et ses jeux League of Legends, Valorun, TFT, Runeterra, Wild Rift, qui a été donc déployé la semaine dernière, Xbox pourrait bien aller chercher encore un peu plus loin. Officiellement, la cible pour 2023, ça reste de continuer de déployer le Game Pass en cloud sur les nouvelles téléconnectées et peut-être de lancer ce qu'on appelle encore Project Keystone, une sorte de Chromecast Xbox, un petit boîtier à connecter en HDMI qui permettra de jouer en cloud sans avoir une téléconnectée et sans console. Alors tout ça, c'est bien beau, mais il reste un truc prohibitif. C'est que les abonnements, on en a de plus en plus et ils ont tous tendance à grimper leurs tarifs ces dernières années. Faut donc songer à des tarifs variables, un peu comme Netflix avec son offre plus abordable mais qui intègre des pubs. Chez Xbox, on songe totalement à la même stratégie pour le Game Pass et on commence déjà à sonder le public. Alors ça dit quoi ce fameux sondage ? En gros, Xbox est en train de voir si les gens sont chauds pour plusieurs trucs. On demande aux joueurs s'ils sont OP pour payer moins cher du Game Pass, si ça les gêne d'avoir des jeux first party accessibles non pas Day One mais au bout de 6 mois et on voit si ça les dérange aussi d'avoir des pubs qui se lancent quand ils lancent leurs jeux. Ce dernier point, il est assez intéressant puisqu'en avril 2022, Xbox avait annoncé vouloir redoubler d'efforts sur les pubs ciblés, notamment à intégrer à l'intérieur des jeux. Évidemment, une étude ne veut pas forcément dire que les chantiers seront mis en place mais quand même. Après tout, c'est en diversifiant les points d'entrée de son offre que Xbox a réussi à sortir la tête de l'eau et on est en plein dans la continuité de cette stratégie. Est-ce que cette offre potentielle vous plairait ? Dites-le nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, Pauline vous demandait ce que vous pensiez du gameplay fuité d'Assassin's Creed Jade. 7% sont déjà conquis, 5% sont agréablement surpris, 42% attendent d'en voir plus, 12% sont pas hyper convaincus et 34% disent que ce sera sans eux. Nouveau délit, nouveau sondage, questions simples, réponses simples, un Game Pass moins cher mais avec de la pub, est-ce que ça vous tente ? Oui ? Non ? Ou alors ce service ne m'intéresse pas ? Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le délit, c'est fini, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501